Musique Salut la gang de Soyons le changement, François ici, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec mon défi de la semaine cette semaine, mais premièrement, avant tout ça, merci beaucoup, énormément de faire partie de cette super communauté. Soyons le changement qui ont envie de changer le monde. Voyez ici Nathalie, ma douce moitié, on vient juste de faire un autre live ensemble. Elle est en train de faire un live à sa façon. Elle est en train d'incarner, elle aussi, le changement. Cette semaine, je vous partage un défi que moi-même, je dois appliquer en ce moment. Le défi, c'est arrêter le temps. Oser arrêter le temps. Vous savez, pour ceux et celles qui me suivent dernièrement sur ma page Facebook, vous savez, la dernière semaine a été une semaine assez exceptionnelle, assez incroyable. Où est-ce que j'ai fait énormément de live, des deux heures même, des une heure, beaucoup de live pour aider un de mes amis, Martin Latulippe, à promouvoir son académie. Et en même temps, j'ai accueilli plusieurs de mes nouveaux élèves qui sont leaders de conscience dans un de mes programmes. Bref, ça fait qu'on a travaillé énormément et tard le soir et aujourd'hui, mais on s'est forcé à dire « OK, stop! » On arrête le temps et là, je suis en train de marcher un peu à la fois en direction du spa. On s'en va au spa, on s'en va en amoureux, on s'en va déconnecté de tout ce qui est ordinateur, de tout ce qui est téléphone et s'arrêter un peu. Et c'est un peu le défi que je veux vous donner parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas le temps d'arrêter. On n'a pas le temps, il y a énormément de travail, il y a énormément de demandes au travail de tout ça. Il y a énormément de gens qui veulent joindre nos programmes, nos nouvelles cohorts et tout ça, des demandes de conférences et tout. Mais il faut forcer, il faut se forcer dans la vie à dire « Stop! » On arrête, on arrête, on coupe et on s'en va prendre un recul loin de toute technologie, en amoureux, en faisant bien rien. Et c'est le défi que je vous donne parce qu'il faut s'arrêter le temps pour aller en voyage, il faut s'arrêter le temps pour jouer avec nos enfants, il faut arrêter le temps pour aller manger en amoureux parce que la vie ne va pas arrêter pour nous. Et si on ne s'arrête pas, mais à un moment donné, la vie va nous arrêter. À un moment donné, la vie va nous foutre en pleine face un burn-out, une dépression, une séparation parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter. Donc le défi que je vous donne cette semaine, c'est que dans la prochaine semaine que vous allez vivre, observez-vous et dites, observez si vous avez cette pensée-là de dire « Mais non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps. » Vous savez, si on entretient ça quelques jours, quelques semaines, on va se mettre à semer de la merde, on va se mettre à être en incohérence, on va se mettre à être sous pression, avec panique, puis ça fait qu'on s'en va vers un burn-out, tout ça. Donc la responsabilité, c'est qui? C'est nous qui l'avons. On a le temps de prendre du temps avec nos enfants, on a le temps de s'asseoir et d'écouter un film, on a le temps d'apprendre à méditer, de prendre un recul, on a le temps d'aller au spa, mais il faut le prendre le temps. Parce qu'à la base, la vie va continuer de tourner. Vous savez, quand je vais revenir tout à l'heure, il n'y a pas personne qui va m'avoir voilé mon travail, il n'y a pas personne qui va m'avoir enlevé tout ça, tout va être là encore. Mais moi, je vais avoir la conscience, moi, je vais avoir la vigilance, je vais être allumé pour dire « Ok, go, génial, ma communauté est là, je vais avoir pris un recul, donc arrêtez le temps, c'est exactement ce que je fais. » Vous savez, la gang, pour la grande majorité d'entre vous, je suis votre coach, je suis un mentor pour vous, je suis une source d'inspiration pour vous, mais je suis aussi celui qui marche le terrain encore. Ce n'est pas parce que je l'enseigne, ce n'est pas vrai, moi, je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps dans les ashrams, je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps en Inde en faisant des méditations un petit peu partout. Non, je suis un être humain pareil comme vous, qui a ses défis au quotidien, qui vit ici, qui est un entrepreneur, mais qui se ramène, qui est vigilant, qui vit en pleine conscience. Donc, le challenge que je vous donne cette semaine, arrêtez le temps pour prendre du temps avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vous-même, et des choses qui vous font du bien, et surtout décrochez de tout ce qui est réseau, téléphone, toutes ces choses-là, parce que tout est déjà là à l'intérieur de vous. Alors, j'espère que le défi vous a parlé au travers de tout ça. Ne gênez-vous pas à vous inscrire en haut, soyonslechangement.com, pour pouvoir avoir tous les derniers défis des capsules « Soyons le changement » et à tous les semaines, à tous les dimanches, vous allez recevoir un nouveau défi de la semaine pour incarner le changement que l'on veut voir dans le monde. Alors, c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501